Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 11 août. Une étape importante a été franchie par la Commission électorale nationale indépendante ce vendredi. La liste provisoire des candidats aux législatives nationales a été rendue publique. Au synode de l'église du Christo Congo, André Bokundo a campil. Il sera encore le représentant légal de l'ICC pour les années à venir. Paulette Lombard revient dans ce journal sur les contours de cette rencontre ecclésiastique. Et les catastrophes qui se succèdent dans le sud qui voue une salle de classe s'affaisse et engloutit les enseignants qui étaient en réunion alors que la rentrée scolaire s'approche. Le décompte macabre a commencé les détails dans cette édition. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par la publication de la liste provisoire des candidats députés nationaux par Denis Kedima, président de la commission électorale nationale indépendante, 15 regroupements politiques et 36 partis politiques dont l'UDPS Chibala et parti travailliste de Steve Mikaï n'ont pas atteint le seuil de recevabilité et ne feront donc pas partie de la course législative nationale de décembre 2023. Par contre, l'AFDCA de Modesto Bahati, l'UDPS Tusekedi, ensemble de Katumbi, l'UNC de Kameré, LGD de Matatapogno. Le nouvel élan figure parmi les partis qui ont atteint le seuil de recevabilité. Les détails avec Tétis Samba et je reste au fond. Au total, 66 000 structures politiques ont atteint le seuil de recevabilité contre 51. Sur un total de 28 791 candidatures reçues, 4 486 ont été déclarées non conformes, 24 295 déclarées conformes, dont 23 653 recevables et 642 irrecevables. Pour les candidatures recevables, il y a 19 698 hommes, soit 83%, et 3 955 femmes, soit 17%. De ces candidatures, il y a 155 candidats indépendants, 3 785 candidats présentés par les partis politiques et 19 713 candidats présentés par les recoupements politiques. Ces chiffres ont été annoncés par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, lors de la publication ce vendredi 11 août 2023 de la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à la députation nationale. La CENI déclare recevables 155 candidatures. Toutes ces listes des candidatures indépendantes et des listes des partis et des régroupements politiques seront disponibles sur le site internet de la CENI www.ceni.cd. La CENI rappelle aux partis et aux régroupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants que, conformément aux dispositions des articles 25 de la loi électorale, les contestations relatives à la validité des candidatures sont portées devant la Cour constitutionnelle dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la publication. Auparavant, le rapporteur de la CENI, Mme Patricia Nseiamoulela, a fait la lecture de la décision portant publication de la liste provisoire des candidatures des députés nationaux. La cérémonie s'est déroulée dans la salle AB à Ponnermal-Malou, en présence des membres de l'Assemblée plénière de la CENI. Et en nouvelle, la greffe de la Cour constitutionnelle porte à la connaissance du public que consécutivement à la décision numéro 075 bar CENI bar AP 2023 du 10 août 2023 portant publication de la liste provisoire des candidatures recevables et irrecevables à l'élection des députés nationaux du 20 décembre 2023. Le bureau chargé de réceptionner les recours sera ouvert le samedi 12 août 2023 de 9h à 14h. André Gedeo Bukundua Boulika, réélu président national et représentant légal de l'Église du Christ au Congo, et cessé avec 308 voix sur 446 votants. Il a remporté au Lama devant ses deux challengeurs, le Mgr Mweneluata et Mbaya, ayant obtenu 92 et 37 voix respectives. Écoutons les premières impressions du président réélu de l'ÉCC au micro de nos reporters. Bien tout le monde, merci pour l'avoir crié en moi. Après les injures, les canonies et tout ça, je croyais que les délégués allaient être réfugiés ensemble. Mais c'est le contraire qu'il se peut voir, ils ont crié en moi. Et je l'ai appelé de continuer à croire en moi. Parce que moi, je veux enseigner à Jésus-Christ. Nous n'avons pas peur. Quand j'ai commencé ce travail, je disais, par où commencer ? Maintenant, je sais ce que je veux faire. Dans mon rapport, vous avez bien lu, vous avez bien suivi. Il y a tout un plan que nous avons tracé aux décisions d'année à venir. Et donc, nous n'avons pas peur. Je suis ému, il est vrai, comme je venais de le dire, après les injures, les canonies, tout ce qui s'est fait. Je ne croyais pas que les délégués voulaient me renouveler leur confiance. Mais hélas, Dieu, Dieu, il est grand. Il a fait voir à ses délégués que tout cela, c'était du faux. À tous ceux qui ont fait des canonies autour de mon nom, je les pardonne, comme le Seigneur m'a pardonné. Merci. Et en nouvelle, sachez que la tradition de chaque vendredi a été respectée au gouvernement. Tous les membres se sont retrouvés autour du chef de l'État, Félix-Antoine-Cheseke de Tulumbo, pour la 108e réunion du Conseil des ministres. La tenue de la table ronde du 14 août 2023 au 16 août 2023 à Kinshasa, sur l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu, a été annoncé. Vous suivrez, juste après ce journal, le compte-rendu avec le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya. La ville de Boukiavou, dans la province du Sud, qui vous vit dans un rythme de désastre catastrophique, avec l'écroulement du complexe scolaire Omega, un affaissement qui a causé plusieurs morts et baissées, et dans les quartiers Pandi, toujours dans la même ville, un incendie. Et s'est déclaré, plusieurs dégâts matériels importants ont été enregistrés dans le Malacca. Elle s'est affaissée comme un château de cartes. Les habitants environnants ont eu le temps de constater les dégâts, alors que les responsables ainsi que quelques enseignants du complexe scolaire Omega s'est trouvé dans le préparatif de la rentrée scolaire 2023-2024, prévu au mois de septembre prochain. Au dehors des travaux de renforcement de la fondation s'effectuaient, soudain, une partie du bâtiment s'est affaissée et a enseveli plusieurs personnes. Cinq corps sans vie ont été répéchés, des décombres et acheminés à la morgue de l'hôpital général de référence de Boukiavou. Plusieurs blessés ont été enregistrés et d'autres corps gisent encore sous terre. Les recherches se poursuivent pour y trouver les survivants. Toujours à Boukiavou, 54 maisons calcinées et 20 autres détruites. Bilan provisoire de l'incendie qui s'est déclaré mercredi 9 août sur l'avenir Moulougoulougou, quartier Pondi. D'après les témoins, le fait serait parti de la cuisine digne de maisons calcinées avant d'embraser tous les quartiers. Bilan provisoire, pas de perte d'envie humaine, mais les dégâts matériels importants ont été enregistrés. Cet incendie a mis à la belle étoile plusieurs familles qui ne savent à quel sein c'est voué. Ce dernier temps, la ville de Boukiavou, chef-lieu de la province du Sud-Kivou, vit au rythme des catastrophes et sinistres. Il ne se passe pas à moi sans qu'on ne parle incendie ou affaissement de terre dans cette ville à la forme d'une botte. Dotée la population congolaise des logements sociaux d'Issan, c'est l'une des missions de l'agence congolaise de la promotion immobilière. Son directeur général a tenu une conférence de presse à Rotana pour spécifier la mission de cette agence. Eugénie Chabagné, Téla, pour le compte de l'air, Tintin, nous en parle. La démographie galopante de Kinshasa et des grandes villes de 26 provinces du pays a occasionné la construction anarchique des bidonvilles sur les sites non lotis. Pour pallier à ces phénomènes, la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Tulombo, dans les secteurs de l'urbanisme et habitat, est de procurer le logement décent aux Congolais, quelle que soit leur bourse. L'agence congolaise de promotion immobilière compte matérialiser cette vision. Son directeur général, Kayembe Mokeba, a lancé la série d'activités avec une conférence de presse sur la problématique des logements en RDC. C'était en présence du DGA Léopold Mouyembe. Il a saisi l'opportunité pour exprimer sa gratitude au chef de l'État pour sa nomination à la tête de cette agence, tout en spécifiant sa mission. La première mission, la principale, c'est la construction des logements dessins abordables et la construction des équipements sociocommunautaires de base. Par équipements sociocommunautaires, ce sont des écoles, les centres de santé, les marchés, l'alimentation en eau potable, mais aussi la gestion et la réhabilitation des maisons du patrimoine du domaine privé de l'État. Le premier chantier de la coprime est la construction des logements à Lumumbaville. À ces sujets, un appel d'offres sera lancé incessamment. L'objectif de la coprime est de construire 256 000 logements par an. Il a tenu informé les propriétaires des titres immobiliers de se référer à la coprime avant toute construction des immeubles. Au chapitre de l'économie nationale, parlons de paiement des pertes et manques à gagner que le gouvernement doit aux sociétés pétrolières. Eh bien, sachez que tout est déjà fait par la partie gouvernementale pour permettre aux banques de procéder au paiement. C'est du moins ce qu'on peut retenir de la réunion tenue aujourd'hui par le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vital Kameré, à l'attention des opérateurs économiques de ce secteur. Antibank commerciale opérant en République démocratique du Congo ont toutes répondu présentes à cette réunion convoquée par le vice-premier ministre de l'Économie nationale le vendredi 11 août 2023 à son cabinet de travail. Vital Kameré leur a transmis l'instruction du gouvernement concernant les réversements à temps réel dans les comptes centraliseurs de la DGDA des fonds provenant de la parafiscalité sur les produits pétroliers. Nous avons constaté qu'il y a un décalage entre ce qui est censé être collecté dans Sidonia et ce qui est réversé dans le compte centralisateur de la DGDA. Il faut qu'on s'assure réellement que les montants qui sont collectés sont réels et ces montants-là sont réversés dans le compte centralisateur. C'est pourquoi il a été important qu'on puisse inviter les banques, pour qu'ensemble on puisse réfléchir sur les mécanismes et qu'on puisse avancer dans l'essence de rembourser les pertes et manques gagnées qui s'est accumulées. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Dr. Vital Kameré, il y a urgence que les banques commerciales reçoivent en toute convivialité les différentes missions qu'il va diligenter à partir de la semaine prochaine pour procéder à la conciliation des chiffres de la parafiscalité pétrolière. Nous allons retourner auprès de notre back-office au niveau des opérations afin de demander cette réconciliation avec la mission qui a été instruite par le vice-premier ministre de l'Économie afin de réconcilier entre la DGDA et les opérations. Car aujourd'hui, il faudra d'abord avoir les éléments en question afin de faire le constat de ce montant qui n'est pas reversé à la DGDA. Cela n'est pas un grand problème et justement par la suite, nous allons profiter de l'occasion pour la structuration du financement du manque et de pertes à gagner. Sur la question du montage financier convenu avec les gouvernements pour procéder au paiement des sociétés pétrolières, John Koilonga a précisé que les banques ont déjà souscrit pour disponibiliser un montant qui pourra soulager tant soit peu l'asphyxie des sociétés pétrolières. Tout est déjà fait par la partie gouvernementale pour permettre aux banques de procéder au paiement des sociétés pétrolières. Comme annoncé lors de la dernière réunion, le premier paiement va intervenir ce week-end. Guémena dans le sud d'Oubangui a accueilli avec ferveur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Ce dernier a appelé la population sur place au soutien des actions du chef d'Élita à travers le programme de développement de 145 territoires avant d'évoquer les réformes en cours au sein de l'administration publique. Et c'est vrai qu'il est là. Arrivé à Guémena, chef lieu de la province du sud d'Oubangui, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a vécu un moment des connexions avec la population, venu en masse à l'aéroport pour un accueil digne de son nom aux responsables des ressources humaines de l'État. Dans sa communication, le patron de l'administration publique Jean-Pierre Liaou a prononcé des paroles qui ont très donné espoir à la population de Guémena en démontrant la ferme détermination du chef de l'État, celle de changer la donne malgré le lourd passif dont il a hérité. Cette volonté se matérialise sur terrain avec l'exécution du programme des 145 territoires avec l'ambition d'atteindre l'interconnexion des provinces par la réhabilitation et construction des routes d'intérêt national. Le VPM Jean-Pierre Liaou a martelé sur la mise en œuvre des assignations du chef de l'État visant le redressement et la modernisation de l'administration publique. Déjà la réforme de l'administration est entamée avec beaucoup d'innovation pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale grâce à l'opération d'identification biométrique, le rajeunissement en passant par la mise à la retraite digne, la dématérialisation avec la mise en place du portail numérique. En outre, le VPM Jean-Pierre Liaou va procéder à la vulgarisation de la loi sur le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, couverts par la Sainte-Sable. Parlons infrastructures et travaux publics. Deux contrats ont été signés hier à Kinshasa. Il s'agit de celui des travaux de construction de l'INPP pour 12 mois et celui de l'avenue Lusambaye, maître croqué dans les communes d'Njili et de Kim Banséke. Lors de la signature de ce document, Alexis Guissaro a appelé les partenaires à respecter le délai imparti. Jean-Richard Kualé et Rudis Kitutumundiriz Nkiwanda pour le reportage. Le projet Kinelenda, dans son volet infrastructure, prend de plus en plus de vélocité, avec à ce jour plusieurs contrats déjà signés, afin d'offrir aux résidents de la ville de Kinshasa des services de base nécessaires. Deux autres contrats signés s'ajoutent sur la liste. Il s'agit de celui des travaux de reconstruction du centre de l'Institut national de préparation professionnelle avec l'entreprise Cefec pour 12 mois sur un montant de plus de 4 millions de dollars américains et celui de réhabilitation et d'aménagement des avenues dans les communes d'Njili et Kim Banséke pour 20 mois avec l'entreprise SGC. sur un coût de plus de 9 millions de dollars américains. Les travaux à réaliser consisteront à la construction d'une chaussée en béton armée, deux fois deux voies de 3,5 mètres, deux trottoirs en pavé, des caniveaux et des assainissements, une terre pleine centrale de 2,5, de tronçon de Mbass jusqu'à la place Sainte-Thérèse ainsi que de 1 mètre sur le tronçon Maître Croquet. Les aires de stationnement sont également prévues sur ces tronçons. Notre souci et notre conseil aujourd'hui vis-à-vis tant des entreprises qui viennent de remporter les travaux, c'est que les délais soient respectés et que cela soit réalisé en respectant bien sûr le nombre de qualités. Satisfait de l'allure que prend le volet infrastructure dans le projet Kinellenda, Alexis Guissaro précise également que le processus d'indemnisation a déjà été pour l'effectivité des travaux. Il exhorte toutes les parties à plus de détermination pour le succès de ce projet. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, a procédé à la pose de la première pierre de la construction de la zone économique spéciale à Boutembo dont les travaux d'études de défisabilité ont été financés par le FPI. Alain Bikaï. La journée du jeudi 10 août 2023 a été une journée très significative pour la population de Boutembo dans le Nord-Kiv. La population de cette ville a pris d'assaut l'aérodrome de Rougenda pour accueillir le fils du terroir Julien Paloukou Kaonga, le ministre de l'Industrie qui s'est fait accompagner de la présidente du conseil d'administration du fonds de promotion de l'industrie Vicky Katoumoukalaï et du directeur général Berthe Moudi Moutisekedi. Cette effervescence manifestée par cette marée humaine est due à la pose de la première pierre des constructions du bâtiment des guichets uniques de la zone économique spéciale de Moussien-Nené, une localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Boutembo. Sur le lieu, le ministre de l'Industrie qui a présidé cette cérémonie symbolique devant plusieurs personnalités parmi lesquelles les autorités politiques et administratives, militaires et policières et les potentiels investisseurs a alloué l'énorme contribution du FPI dans la construction de cette zone économique spéciale. On note que le FPI a financé les études de faisabilité de cette zone économique spéciale. Après la zone économique spéciale de Moussien-Nené, les ministres de l'Industrie et les staffs dirigeants du FPI se sont rendus dans les sites de Kiala où une usine de captage d'eau est en pleine construction. Cette usine produira à 450 mètres cubes d'eau par jour afin de desservir plusieurs quartiers de la ville de Boutembo. L'initiative revient à la société de production d'eau au Congo, Soprodec, et les autorités de cette société sollicitent l'intervention du FPI pour mener à bien ces projets qui devra desservir la population non potable d'ici la fin de l'année 2023. Nommée récemment par ordonnance présidentielle, la nouvelle équipe dirigeante de la régie des voies aériennes a tenu sa première réunion du conseil d'administration. Trifon, Kinkie Moulumba, président du conseil, s'engage à améliorer la sécurité aérienne et ce, dans le but d'améliorer les conditions de travail du personnel. Une toute première prise de contact, une toute première réunion du conseil d'administration. Déjà, l'horizon se dessine pour la RVA-SA et le nuage qui dissipait la gestion dans la sécurité et sûreté aérienne se dissipe. Au cours de cette première réunion du conseil d'administration, Trifon, Kinkie Moulumba, le nouveau PCA s'engage à mettre tout en oeuvre pour assurer la sécurité dans la navigation aérienne et ce, dans des conditions optimales, au regard du rôle central qu'occupe la RVA-SA dans le secteur de l'aviation civile au niveau national et international. Avec la technicité et les compétences du personnel, le nouveau PCA reste convaincu pour amorcer ensemble avec les membres du conseil la mission leur confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il importe de préciser que face aux difficultés persistantes qui accablent la RVA, nous devons nous engager à rechercher et à trouver des réponses d'ordre structurel. Trifon, Kinkie, éclaire, les ressources générées par le régulateur aérien vont être utilisées judiciausement pour améliorer l'outil de production et les conditions d'exploitation aériennes. Le conseil d'administration veillera à ce que les ressources financières générées par la RVA-SA soient judiciausement utilisées pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise grâce au renforcement de ses capacités techniques et opérationnelles. Juste après, le professeur Kinkie Moulumba a visité les entrepôts où sont stockés depuis plusieurs années le matériel de travail pour la construction du nouvel aérogare dont les travaux n'ont toujours pas débuté comme en témoignent ces images. La nouvelle équipe promet de donner une bonne image de la RVA-SA. L'objectif est d'améliorer les résultats de la RDC obtenus au niveau de l'OIAC dans le domaine de la navigabilité et la sûreté aérienne. Et la question de l'amélioration de la mobilité urbaine à Kinshasa, sujet au centre de la troisième réunion d'évaluation du comité conjoint de coordination de la JICA. Un comité de pilotage sera mis en place à la prochaine séance. Anastasia Doumbou et Papi Mbongo. Le comité conjoint de coordination de la JICA a tenu la troisième réunion d'évaluation de l'état d'avancement du projet de renforcement des capacités sur la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains de la ville province Kinshasa. C'est l'état d'avancement du résultat 2 qui est passé au peine fin. Deux membres du comité et l'équipe d'experts de la JICA ont tour à tour exposé sur la nécessité d'inclure une clause sur les réaménagements fonciers. L'objectif était d'étudier les cadres juridiques relatifs à l'urbanisme et au développement urbain nécessaire au développement des infrastructures de transport dans l'agglomération de Kinshasa associés avec la population en vue d'un plan du projet pilote a expliqué le chef du projet en présence du secrétaire général de l'ITP. On s'entend que le transport urbain de la ville de Kinshasa va être élaboré sur la base des acquis ou des recommandations du plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa. Je suis planificateur de transport, je travaille dans beaucoup de pays dans le monde, je suis ici pour le cadre du projet financé par l'Agence japonaise de coopération internationale. Nous avons la compétence et la connaissance et je crois que sur la base de ces compétences et connaissances, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes liés au trafic ici dans la ville de Kinshasa. Les mécanismes financiers ont aussi été examinés pour le développement urbain et le développement d'infrastructures des transports intégrés. La CNPR tient à organiser du 25 au 26 août la sensibilisation des étudiants sur la sécurité routière à l'Académie des Beaux-Arts. Pour tenter de reprendre la question sociétale, un document vient d'être produit par les femmes entrepreneurs regroupés au sein de l'AFECO, annuaire baptisé après sa présentation par le ministre de la Communication et des médias Patrick Mouyaian en présence de sa collègue du genre Mireille Massangou. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise de trophées WebS Award. L'édite avec Mireille Deky. Depuis deux jours, s'étient le forum et exposition sur la responsabilité sociétale des entreprises en lien avec les principes d'autonomisation de femmes. Initiative de femmes regroupées au sein de l'Association de femmes entrepreneurs du Congo AFECO en sigle qui dirige Mme Betty Moulanga. C'est pour présenter l'annuaire de femmes entrepreneurs de Kinshasa, bénéficiaires de fonds COPA financées par le PADEMPEM à travers la Banque mondiale. La présence du ministre du genre à cette cérémonie s'avère indispensable. Mireille Massangou reconnaît les efforts consentis par le gouvernement dans la promotion des droits de femmes sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tchistekedi, lui-même considéré comme champion de la masculinité positive. Elle n'a pas aussi manqué de rélever la participation de l'ONUFEM dans cette lutte. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a identifié dans ses objectifs généraux le secteur des petites et moyennes entreprises comme un secteur stratégique important. Ce secteur est une source importante d'emplois dans tous les segments de l'économie nationale et locale. Une cérémonie haute en couleur qui a été marquée par le baptême de ce document de référence qui donne les réponses aux questions de la société. L'honneur pour ce faire a été donné au ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaïa. J'étais surtout impressionné par l'initiative de la FECO d'avoir sur un document un beau temps, un annuaire qui nous permet, pour nous qui avons des besoins diverses, de contacter les femmes qui peuvent à la fois vous trouver des solutions pour ce qui concerne quelques soucis de santé, votre alimentation ou votre tenue. Je pense que c'est un bel exemple de changement de narratif justement où vous avez les femmes qui donnent des réponses sociales. Opportunité pour découvrir à travers cette exposition l'ingéniosité de la femme congolaise et autres produits Made in Diercy. Il s'est dénoté que la cérémonie de remise des trophées ou Head Awards aux femmes bénéficiaires du COPA aura lieu le vendredi 11 août 2023 au Rotana Hotel. La nouvelle génération consciente s'est enrichie des cellules des bases des amis de Victor Boussoukou pour Ménérabien et ses actions de soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki d'Itulombo, la fédération de Kimbanseke qui fait partie de ce processus d'intégration nous dit Cédric Kenina. ...d'arriver à la maîtrise des effectifs au sein de 5 cellules et celles en formation qui possèdent environ 281 membres. Victor Boussoukou a entamé il y a peu une série d'activités non seulement rédynamiser les cellules qui portent son nom en soutien à ses actions taillées sur la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki mais aussi se rendre compte de l'organisation de chacune d'elles régroupées au sein de la fédération des amis de Victor Boussoukou en commune de Kimbanseke. Nous sommes à la deuxième phase de notre série d'adhésion massive celui de vérification des fiches d'adhésion déjà remplies et deuxièmement nous continuons à identifier toutes nos cellules de base spécialisées et avec notre message le plus fort de soutenir la vision du chef de l'État et notre candidat à l'Union Sacrée Félix-Antoine Tshiseki Le cercle de la nouvelle génération consciente s'est élargi sous les regards du secrétaire national en charge de la mobilisation implantation et recrutement qui nourrit les ambitions de conquérir d'autres communes comme dans ses habitudes l'assistance notamment les femmes ont reçu des enveloppes en termes d'appui financier l'inauguration du pont reliant la commune de Calamou à celle de Nguiri Nguiri a eu lieu après les travaux de sa rénovation l'inauguration effectuée par la députée nationale Henriette Ouamou Fifi Mokondi à Pont-Jouzi Hier les ponts Calamou dans cet état délabré ne pouvaient supporter des engins roulants Aujourd'hui transformé complètement ce nouvel ouvrage supporte même de véhicules Henriette Ouamou l'initiatrice du projet de sa construction vient de l'inaugurer Cette réalisation est le fruit du partenariat entre la fondation qui porte son nom et l'église des saints des derniers jours désormais la traversée entre la commune de Nguiri Nguiri et Calamou va s'effectuer dans les conditions acceptables Les notables du coin ont reconnu l'importance de ses dons d'où ses remerciements aux bienfaiteurs Henriette Ouamou a pour sa part souligné les motivations de sa dotation Cette confiance que vous m'avez maintes fois renouvelée ne pouvait pas me laisser indifférente C'est pourquoi dans le cadre de la vision du chef de l'état Son Excellence Félix Antoine Chiseke de Chilombo je ne cesse de m'investir Il ne veut pas prendre le travail de construction des ponts qui du reste relèvent de l'exécutif pour une action de propagande politique d'un député que l'expression du souci de répondre à la préoccupation sociétale de faciliter la circulation des populations A travers ces ponts la députée nationale Henriette Ouamou pérennise non seulement sa personne mais aussi le régime Félix Antoine C'est pour promouvoir la transparence et la rédivabilité sur l'ensemble de la chaîne des valeurs des industries extractives que la RDC a adhéré depuis 2005 à l'ITIE Initiative pour la transparence dans les industries extractives aujourd'hui placée sous la coordination de Jean-Jacques Cayembe Jusqu'alors de nombreux rapports ont été produits Ils contiennent des informations pertinentes sur les contrats les revenus voire les droits miniers et pétroliers ainsi que les propriétaires effectifs des entreprises du secteur extractif Aujourd'hui l'heure est donc venue de vulgariser auprès des parties prenantes un atelier qui vient en appui à la lutte contre la fraude et les blanchiments des capitaux Dans le secteur extractif l'un des moyens pour parvenir à lutter contre la corruption le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme passe aussi par l'établissement des synergies positives au travers l'utilisation abonné des données du vulgué par les rapports ITE Au cours de ces travaux qui bénéficient de l'appui du COREF à travers le projet encore de la Banque mondiale les participants vont s'imprégner entre autres du travail de l'ITIE RDC les notions de conciliation qui restent un défi majeur face à ce que les entreprises payent et ce que l'État reçoit et les écarts rélevés conduisent au besoin de parler du contexte même des réalisations de ces recettes La question des pas de porte et autres royalties va figurer en bonne place s'il faut s'en tenir aux états comptables des entreprises du portefeuille érigées en petite régie financière et cette collecte de fonds qui a été lancée en solidarité aux femmes militaires policières et les épouses victimes de la guerre de l'Est cette initiative du rassemblement des femmes syndicalistes de l'administration publique a été lancée par une femme membre du gouvernement à la personne du ministre du ministre du plan Julie Tsoumé Noa Toulouka cette collecte au fin sera remise à l'appareil de la défense du pays Françoise Boulabouaki et Pompon Omba pour le reportage Les femmes et les enfants dans l'Est du pays sont les premières victimes de toutes les guerres d'agression en RDC réunies au sein du rassemblement des femmes syndicalistes de l'administration publique RAFSAP lance un message d'interpellation à la faveur des 16 ans de vie combinés à la célébration de la journée internationale de la femme africaine le 31 juillet ces femmes disent partager la peine de leurs congénères vivant dans la partie Est pour du concret cette structure active depuis 2013 décide de lancer une collecte des fonds le temps a été donné par celle qui a été désignée à l'unanimité comme marraine la ministre d'Etat ministre du plan Judith Souminoua-Toumouka je vous exhorte ensemble avec le RAFSAP de contribuer au panier de solidarité mis en place pour la cause et je m'en vais remettre à madame la présidente ma première contribution la colette la colette qui sera faite sera remise à leur excellence monsieur le vice-premier ministre et ministre de la défense et au ministre des affaires sociales pour son acheminement acquis de droit ainsi je lance notre événement et procède solennement au lancement de la campagne de solidarité en faveur des femmes agents publics de l'Etat militaire et policière des épouses de militaires et policiers à l'est de la république démocratique du Congo et je vous souhaite à toutes les femmes syndicalistes un joyeux anniversaire je vous remercie cette structure accompagne les femmes notamment dans la défense de droit et le renforcement des capacités un vaste chantier a été ouvert à l'église de Noir Kulungo de Kukupemba cette église en pleine construction en Passa dans la commune de l'Ancelé vient de recevoir un lot important de matériel ce dont porte la signature de l'association Banachango Tosungana Paulette Lombard c'est dans le cadre du partenariat entre l'association Banachango Tosungana et les églises de Noir au Congo qui est l'initiateur de cette structure Maître Niko Futu a effectué une descente dans l'église de Noir Kulungo de Kukupemba située au quartier Passa dans la commune de l'Ancelé une visite qui s'inscrit dans le cadre des oeuvres sociales que prône cette asbelle Maître Niko Futu n'est pas à l'émanville dans sa gibessière un lot important de matériel composé de sacs de ciment des madriers et de tols devront permettre la poursuite de la construction de cette église Satisfaits de cette visite les fidèles de l'église de Noir Kulungo de Kukupemba se sont exprimés en ces termes L'association Bana Tchangu se soucie beaucoup des autres c'est pourquoi nous avons conclu un partenariat avec eux et nous les remercions beaucoup pour ces gestes vraiment vraiment merci à Niko Futu livre ses impressions à l'issue de son accueil aujourd'hui nous sommes venus assister l'église de Noir Kulungo Kukupemba parce qu'ils sont en pleine construction nous sommes venus les assister avec les matériaux de construction les tols les chevrons et quelques sacs de ciment ça c'est juste un départ de manière symbolique nous allons soutenir l'église jusqu'à la fin de leur construction cette première descente de maître Niko Futu à l'église de Noir Kulungo de Kukupemba ouvre la brèche à d'autres églises de Noir au Congo nous venons de l'apprendre le président de la république Félix Antoine Cheseke du Toulombou a échangé ce vendredi avec Lucie Tamlin ambassadrice des USA en république démocratique du Congo sur la situation humanitaire dans l'est du pays ils ont aussi évoqué la participation du chef de l'état au sommet de Belém sur le bassin de l'Amazonie des précisions dans ce reportage de Guylain Kabaloudi après Belém au Brésil où il a pris part activement au sommet sur le bassin de l'Amazonie le président de la république des retours au pays s'est entretenu dans la matinée de ce vendredi 11 août 2023 à la cité des nuits africaines avec Lucie Tamlin ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en RDC ses entretiens se sont inscrits dans la suite de la visite à Kinshasa la semaine dernière de la sous-secrétaire d'état américaine Victoria Newlands visite axée sur le renforcement du partenariat stratégique entre la république démocratique du Congo et les Etats-Unis a indiqué l'ambassadeur américain dans un langage diplomatique marqué par la retenue Lucie Tamlin dit avoir évoqué par ailleurs avec le chef de l'Etat Félix-Antoine Chiseke de Chilombo les sujets concernant la situation dans l'Est de la république démocratique du Congo et la participation de la RDC au sommet de Bel-Aim on a échangé par rapport à les sujets qu'on a évoqués lors de cette réunion la situation dans l'Est la situation humanitaire nous avons aussi échangé par rapport à le sommet dont le président a assisté au Brésil et j'ai rétéré notre engagement pour travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique et la protection des forêts mais surtout pour les pour les situations sur le terrain pour les gens qui travaillent et qui vivent dans ces zones pour qu'il y ait vraiment un mode de vie durable même si on n'en soit pas davantage nous osons croire que ce tour d'horizon n'a pas éclipsé la situation pénible des déplacés internes dans l'Est du pays et à ce sujet les Etats-Unis d'Amérique ont annoncé dernièrement par la voix de sa sous-secrétaire d'Etat une assistance humanitaire supplémentaire des USA à hauteur de 48 millions de dollars américains Et ce communiqué pour finir la régie de distribution d'eau de la République démocratique du Congo et ses filiales sociétés anonymes unipersonnelles avec conseil d'administration régie des USA en abrégé au capital social de 75 622 150 francs congolais ayant son siège social sur le boulevard du 30 juin au numéro 59 bar 63 à Kinshasa-Gombay matriculé au registre de commerce et de crédit immobilier au numéro CD bar KIN bar RCCM bar 14B 32 98 enregistré à l'identification nationale au numéro 01 D 335 01 bar AO 19 18 K ici représenté par son directeur général monsieur David Tulumba Mutombo et le centre de formation professionnelle de port CFP concédé en sigle CFP concédé ayant son siège à Cotonou en république du Bénet conduit par son concessionnaire Africa Consulting leader et représenté par son président du directoire monsieur Philippe Bocco sont heureux de vous annoncer que la plateforme de paiement de facture en ligne opérationnelle sur les sites de la régie des OSA avec les connexions aux canaux des banques des opérations mobile money en web service et en dollar code et par carte de crédit et prête pour offrir la mutualisation des services à l'ensemble des entreprises et services publics de la République démocratique du Congo pour ce faire nous invitons tous les acteurs qui souhaitent bénéficier de cette mutualisation pour optimiser le temps et le coût de la digitalisation et assurer la collecte en ligne de leurs recettes de bien vouloir se rapprocher de nos services faits à Kinshasa le 10 août 2023 pour la régie des eaux David Chilumba Moutembo directeur général et pour ACL monsieur Philippe Bocco président du directoire fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à qui sont gagnés dans la province de l'Alciopo restez avec nous l'actualité continue tout à l'heure retrouvée à 23h Mamie France Zahina moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir excellent début de week-end à tous au revoir